mes amis bonjour donc on se retrouve encore une nouvelle fois mais cette fois ci ça sera pas pour parler de banques en ligne mais plutôt d'un pc un pc portable donc j'ai commandé que je trouve vraiment très intéressant je décide de vous en parler il s'agit donc de l'acr acr swift 3 d'accord en 14 pouces d'accord allez on va faire le déballage et puis le test qui va arriver quelques jours après donc on se retrouve les amis avec le carton de chez amazon qui vient d'arriver avec le pc donc voilà on va commencer le déballage on va voir le carton à l'intérieur c'est pas le problème avant tout je tiens à vous dire que moi il n'y a pas très longtemps que j'avais un acernitro 15 donc un pc purement gaming moi je suis pas du tout un joueur d'accord sur pc du coup bon bref ce que j'ai fait bah je l'ai revendu parce qu'en fait il était très lourd mais surtout le plus grand problème c'est que c'était un pc qui la batterie en fait elle tenait pas du tout a tenu genre trois heures deux heures pas plus d'accord donc celui là c'est un ac acer swift 3 d'accord un acer swift 3 1 14 pouces c'est petit c'est moi qui voulait ça parce que l'autre justement je le mettais sur le genou était trop trop lourd donc voyez c'est vraiment minimaliste à l'emballage donc donc le pc de là je vous le montre oui c'est vraiment léger c'est très beau c'est en gris je suis léger franchement c'est léger voilà le pc l'est là comme je vous ai dit donc c'est un acer swift d'accord donc il est très léger 14 pouces donc on va revenir un peu sur la caractéristique donc avant d'attaquer par contre je vous demande et comme à chaque fois c'est normal je suis désolé mais c'est normal c'est que si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous s'il vous plaît n'hésitez pas à liker à commenter et poser des questions si vous voulez dans les commentaires je n'hésiterai pas à vous répondre d'accord mais surtout si vous n'êtes pas abonné abonnez vous parce que ça nous ancrage à encore vous présenter d'autres produits il s'agit d'en fait d'un comme je vous ai donc c'est un pc portale de acer swift 3 c'est un 14 pouces donc c'est un full hd l'écran et les full hd d'accord alors c'est un 8 giga de rame sachez que vous pouvez encore changer et rajouter un et un slot en fait de libre et celui là aussi parce qu'il existe en plusieurs capacités celui là c'est un avec un ssd un donc un disque dur ssd de 512 giga donc le processeur le processeur c'est un amd donc c'est un des raisons 5 d'accord 3500 eu en gros si vous voulez savoir c'est l'équivalent d'un intel 5 de huitième génération d'accord donc l'écran que je vous ai c'est un voici un full hd et ps et c'est une dalle matin une dalle mat et puis avec des bordures de 6,3 mm pour les gens que s'intéressent l'épaisseur c'est 18 mm à peu près et le poids c'est exactement un kilo 450 g la batterie à la l'air de tenir beaucoup d'après ce que j'ai vu dans les avis d'accord donc c'est une batterie qui tient à peu près 10 heures et donc il ya un comme vous le voyez très bien il ya un clavier donc éclairé d'accord rétro éclairé donc ça c'est une très 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 bonne chose et encore une chose très très important tout ça donc c'est un lecteur d'empreintes elle est là ça c'est un lecteur donc il ya une hdmi prise jack donc prise jack hdmi d'usb 2.0 donc ça c'est le c'est un chargeur propriétaire donc où je disais donc c'est un port usb 2.02 pour usb 3.1 et un port usb type c'est donc ça va il est niveau collectivité est ce qu'il faut donc c'est très très bien voilà magie du montage donc la vidéo des balles a été fait il ya très très longtemps et au moins un mois pendant un mois j'ai testé donc je reviens très rapidement pour faire mon avis pour vous donner mon avis donc sur ce cet ordinateur là donc il s'agit de la serre swift 3 en 14 pouces et magnifique voilà la problème la vidéo elle est finie vous pouvez rentrer chez vous non franchement il est magnifique alors je sais pas pourquoi des gens me disaient que le capteur ne marchait pas le capteur celui-là c'est un capteur d'empreintes digitales il est trop bien vous le faites ça des verrouilles vous n'avez pas besoin de cours de rien du tout d'accord ça ça prend 30 secondes et c'est déjà fait l'autonomie elle est formidable franchement ça tient allez eux annoncés 9 heures moi je reste plutôt sur 6 heures par exemple mais voilà mais c'est si je peux l'utiliser je le ronge je l'utilise encore lendemain je le ronge c'est voilà je peux l'utiliser pendant plusieurs fois sont rechargés c'est très très bien l'écran alors là l'écran il est magnifique on fout l'hd d'accord et ps les angles sont bons les angles sont bons à garder voilà hop pas voyez franchement c'est très très bien la fluidité alors la fluidité regarde déjà l'écran regardez on peut carrément regarder on peut carrément le comment dire le déplier en fait et je sais pas quoi pourquoi on pourrait faire ça mais à un moment j'avais fait ça pour regarder une vidéo et je sais c'était une bonne chose de la voir si on l'avait pas c'est pas grave mais c'est une bonne chose niveau fluidité ouais mais là là par contre elle est fut donc il faut avoir que ça il faut savoir que cette machine là donc à la 2 rames de 4 gigas une souder une libre donc il faut absolument je voulais si vous comptez garder pour ça qui est sous des bombes à les souder la deuxième qui est pas soudé on l'enlève d'accord et puis on met à la place une du 8 et du coup on se retrouve avec un total de 12 gigas de rames et là par contre c'est encore mille fois mieux parce que il faut dire que moi les choses moi je joue pas d'accord pas du tout le jour pas qu'est ce que je pouvais ajouter aussi alors le ouais mais ça c'est l'aluminium comme ça l'aluminium comme ça brossé franchement il est beau il est beau il est pour moi j'adore franchement c'est dit dans macbook 1 d'accord donc résumé mais avant de faire le résumé si ce n'est pas encore fait abonnez vous s'il vous plaît liker et commenter c'est très important donc pour résumer ça franchement un très très bon pc un très très bon rapport qualité prix comme je vous ai dit il est dans les 500 ans avec des odeurs en plus est très fluide l'immunité magnifique je vous dis le lecteur d'empreintes marchent très bien le clavier franchement le clavier mais alors là regardez le clavier pas de bruit trop trop bien moi j'adore j'ai pas utilisé la caméra l'avant bon bah je pense qu'il ya pas beaucoup de gens qui utilisent donc moi je n'ai pas utilisé donc pour moi pour le moment c'est un très très bon pc que je vais forcément garder je pense si je pas changé d'avis mais je pense que je vais le garder alors il faut le prendre sur amazon parce que je serai vous avez un mois pour le retour donc peut-être que vous pouvez toujours le tester après si vous n'êtes pas content vous le volant rendez donc où je vous ai dit moi je joue pas donc je pourrais pas vous parler de jeu mais bon le raisonne et les raisons 5 il est très très bon c'est moi je vous dis je suis jamais resté bloqué sur une page ou quoi que ce soit alors un point négatif il ya toujours des points négatifs un point négatif c'est le ventilo faut savoir que quand vous utilisez le pc même si vous ne faites pas grand chose ça apparemment c'est un problème de tous les acers vous avez un le ventilateur qui se met en route d'accord ça fait un peu de bruit et pas beaucoup mais bon ça fait un tout petit peu de bruit et vous le sentez mais c'est énervant parce que vous faites pas grand chose d'accord donc le ventilateur et sonance moi il ya quelqu'un qui m'a parlé d'une astuce donc il fallait en fait brider un peu le processeur il est qu'ils se déclenchent pas le ventilateur on le fait et bon bah il se déclenche plus bon c'est dommage qu'il faut passer par là ça prend 30 secondes mais voilà mais c'est le seul point négatif que je trouvais pour le moment il chauffe pas pas plus que ça le seul point négatif c'est celui là c'est le ventilateur qui va se déclencher vraiment très rapidement mais bon c'est pas dérangeant puisque ça n'influence ni sur la batterie ni sur sur l'utilisation après c'est vraiment ça vous dérange le bruit c'est pour ça je vous dis vaut mieux le prendre par exemple sur amazon comme ça vous le testez si vous n'êtes pas content vous pouvez le retourner donc voilà c'était vraiment pour vous dire mon avis je trouve que c'est vraiment très très bon moi en fait je cherchais vraiment un macbook mais devant les prix il a rendu macbook dont je me suis dit je vais tester celui là et finalement je suis conquis donc non je garde celui là sur ce je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt encore une fois abonnez vous like et commentez au revoir